...à disposition de nos concitoyens. Alors Khalifa, comme on peut s'y attendre, ça sera donc en tout cas un grand moment ici à l'Assemblée et les élus du peuple, dans le cadre de leur mission de contrôle justement de l'action gouvernementale, ont donc le devoir de chercher à démêler cet étoil-là et puis peuvent le faire à travers naturellement des questions orales. Et tout à l'heure, le député Bakary Kone, élu à Kuchala, vous l'avez dit, va exiger des explications au docteur Trita, ministre du Développement Rural, à propos justement de ces engrais frilatés. Alors, il y a également, on l'a dit, Mamadou Achim Koumare, ministre de l'équipement des transports et du désenclavement, qui lui aussi devra répondre aux préoccupations d'un autre député, Mamadou Awa Gassama, lui, à Yélimane, un député URD, qui va donc lui adresser des questions de préoccupation qu'il a recensées au niveau, n'est-ce pas, du développement et des moyens de transport, notamment, et notamment à Caen, le deuxième pont de Caille. Et l'aéroport de Caille, qui, à un moment donné, a reçu beaucoup d'investissements. Les différents gouvernements du Mali ont mis un point d'honneur à faire en sorte que l'aéroport de Caille soit vraiment un pôle de développement quand on sait que la région de Caille est potentiellement une région où il y a beaucoup d'immigrés maliens. Et bien, donc, Caille est considérée, à juste raison d'ailleurs, comme une plateforme. Et donc, cet aéroport a été au centre des préoccupations des différentes autorités du Mali. Et beaucoup d'investissements ont été faits dans ce sens-là. Alors, il semblerait que ce aérogas soit aujourd'hui fermé. Alors, le député Mamadou Awagassama veut savoir pourquoi et quand est-ce que des efforts seront faits pour, éventuellement, la réouverture de cet aéroport-là. Et en plus, il a d'autres préoccupations, hein, d'autres préoccupations par rapport au chemin de fer Bamako-Dakar qui, lui aussi, n'est pas fonctionnel depuis de nombreuses années. Malgré tous les efforts qui ont été faits pour le rendre beaucoup plus performant, et le député Mamadou Awagassama, donc, veut en savoir davantage à ce sujet. Voilà donc, Khalifa Nama, les députés, ils sont en train de venir. Mais qu'à cela ne tienne, sachez tout simplement que le plus important était ici que les deux ministres interpellés soient là. Ils sont déjà là, entourés de leurs proches collaborateurs. Et beaucoup de députés sont également là. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ici dit que, ben, quand il y a rien qu'un seul député dans l'hémicycle, eh bien, les travaux peuvent commencer et s'est poursuivre. Alors, donc, le règlement est très strict. Donc, la seule personnalité qu'on attend ici en ce moment est sans doute le président du Parlement qui ne devra plus tarder à faire son apparition dans cette salle Moudibou Keïta de l'Assemblée nationale. Alors, dès qu'il va rentrer, c'est clair que les débats vont commencer. Et en espérant que, ben, son service de protocole est en train de mettre la dernière main à tous ces petits détails-là sans lesquels il ne sera pas là, en espérant que tout ceci se gère en ce moment-là. Et on peut croiser les bras pour dire que, ben, le président de l'Assemblée nationale sera là tout à l'heure pour nous permettre d'aller pour ces questions jurales. Mais cela dit, Khalifa, il faut encore préciser qu'il n'y aura pas que les questions jurales ici. Et là aussi, c'est une tradition ici. Généralement, les députés ne viennent pas que pour les questions jurales. Généralement, le règlement intérieur qui les dit aussi. Et chaque fois que les députés se réunissent avant d'entamer quoi que ce soit, il est d'abord question d'adopter les procès-verbaux qui ont sanctionné les séances précédentes. C'est un peu cela. Toutes les organisations sérieuses, en l'occurrence les institutions, c'est cela. Tout ce qui est posé ici, tous les débats et toutes les discussions ici sont sanctionnés des procès-verbal. Et à chaque fois que les questions d'avancée, eh bien, ces procès-verbaux-là sont donc adoptés par les députés. Et c'est cela même qui conditionne le travail ici au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, pour commencer, les séances plénières des 16 et 30 mai, si j'ai les bonnes dates, vont être adoptées par les honorables députés. et après, ce n'est qu'après que, eh bien, on pourra aller pour les questions jurales qui vont être adressées à ces deux grands commis de l'État, le docteur Bokhari Trita, Mamadou Achim et Koumare. Et après ça, il y aura aussi les projets, les projets et propositions de loi et qui vont être des délibérations sur des projets et propositions de loi et qui sont donc soumis aux élus. Ils vont donc s'étendre là-dessus et les discuter pour éventuellement aller vers, eh bien, l'adoption d'un certain nombre de projets et des propositions de loi sur la vie de la nation malienne. Voilà, donc, on pourra se reprendre en disant que nous sommes donc allés. Voilà, le président va venir. C'est vrai, il s'est déjà fait. Il arrive au président. Voilà. Il s'installe. Et donc, on peut considérer que la séance va s'ouvrir d'un petit moment à l'autre. C'est vrai, avec un petit retard de 45 minutes, il faut le dire. C'était plus vus pour 10 heures, mais cela va commencer certainement à 10 heures 45. C'est jamais très, très évident de mettre les petits plats dans l'écran ici au niveau de cette institution-là. Mais on va faire avec. Donc, l'essentiel est que ces questions orales se tiennent et que l'opportunité soit donnée à ces élus du peuple d'interroger les ministres de la République sur des questions de préoccupation. Voilà. Donc, on attend d'un moment à l'autre que le président... C'est parti. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. Mais avant de poursuivre dans l'ordre du jour, nous allons simplement souhaiter à tous les députés un très bon mois de carême dans la santé et dans la ferveur. Merci. Donc, le projet d'ordre du jour qui nous est soumis pour cette séance plénière est le suivant. Le projet d'ordre du jour numéro 43 à Rennes-Rennes. 1. Adoption du projet de révolte de séance plénière de 16h30 à 1h30. 2. Question pour l'heure de M. Mahmoud, avant de récemment adresser aux ministres de l'équipement des transports et du débat de la banque. M. Baccarie Coney, adresser aux ministres du Développement de l'Arc. 3. Délibération sur le projet de loi suivant. 1. Dépôt numéro 1469, 5L, projet de loi relative à l'assistance médicale à la procréation. 2. Dépôt numéro 1480, 5L, proposition de loi apportant modification de l'ordonnance numéro 00, numéro 027, 1. Le 22 mars 2000, portant le code de manière effoncée, modifiée et ratifiée par la loi numéro 02, 08 du 12 janvier 2002, modifiée par la loi numéro 2012, 001 du 10 janvier 2012. 3. Dépôt numéro 15, 14, 5L, projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2015, 006, PRM du 27 janvier 2015, autorisant la ratification de la convention portant création du G5, 5L, adoptée à l'Oakshop le 19 décembre 2014 par la concurrence des chefs d'État du G5, 5L. 4. Dépôt numéro 15, 5L, projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2015, 006, PRM du 27 janvier 2015, autorisant la ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine sur le Parlement africain, PAP, adoptée par la 23ème session ordinaire de la concurrence des chefs d'État et de l'ordonnance tenue à Malabre, l'Union équatoriale le 27 juin. 5. Dépôt numéro 15, 19, 5L, projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2015, 006, PRM du 2 avril 2015, portant création du projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'élevage et de la pêche, Dépôt numéro 15, 25, 5L, projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2015, numéro 18, PRM du 2 avril 2015, portant création de la série de coordination de la lutte contre les mouches tétis et les trypanosomiases animales, CCLMT, et à 4, nous avons la communication. Le record le 15 juin 2015, le secrétaire général à l'élevage, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Merci. Y a-t-il des observations ? S'il n'y en a pas, donc le projet d'ordre du jour est adapté. Le point 1, donc, conformément à l'article 59 du règlement intérieur, nous allons procéder à l'adoption des procès-vergaux des séances plénières des 16 et 30 avril 2015. Les documents ayant été déjà distribués, ceux qui ont des observations peuvent s'inscrire. Je voudrais donc rappeler que les simples observations de forme peuvent être communiquées par écrit au secrétaire général. séances plénières du 16 avril 2015. Y a-t-il des observations ? Non. Séances plénières du 30 avril 2015. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Mon intervention, je pense qu'il y a eu des erreurs. l'honorable Zoumanandji a raison. Dorénavant, nous devrions commencer. J'ai dit, dorénavant, nous devrions commencer par l'adoption des PV. Par l'adoption des PV, vous avez omis ça. Donc, si vous ne m'aidez pas, on ne peut pas comprendre. Président, la page 17, la page 17. Oui ? Je ne sais même pas. Vraiment, je pense, Président, je vais reformuler et leur donner. On ne peut même pas dire. Monsieur le Président, moi, je voudrais, avant d'arriver au vote, peut-être, on avait des soucis à partager avec la Commission en deux points. Je n'ai pas dit comme ça. Donc, Président, je pense qu'il faut revoir. C'est plus qu'à l'intérêt de revoir les PV, parce qu'aujourd'hui, je pense que la nouvelle rédaction nous devra vraiment... Je vais reformuler leur donner. Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres observations ? Non ? Non ? Voilà. Donc, vous tiendrez bien compte de ces observations-là et nous allons considérer ces PV comme adoptés. bon, on va maintenant examiner le point 2 de l'ordre du jour, les questions orales. Nous allons aborder les questions orales de l'honorable Mohamed Ouagassama, adressée au ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, et de l'honorable Bakary Kone, adressée au ministre du Développement Rural. Conformément aux dispositions de l'article 90 de notre Règlement intérieur, les débats sur une question orale ne peuvent excéder en aucun cas 60 minutes. J'invite l'honorable Mohamed Ouagassama pour ces questions adressées au ministre de l'Équipement, des Transports et des Désenclavement. Vous avez la parole. Il est qui, n'est-à-dire qu'il n'est pas le président de l'Équipement. Monsieur le président, bonjour. Mes salutations vont à l'endroit de mes collègues députés ici présents. Les fonctionnaires de l'administration de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre et les autres membres du gouvernement, bonjour. Également, je salue le public qui est venu assister. Je salue la presse. Président, il y a un interprète qui est venu à l'interprétement. Il y a une question de la ministre de l'Akwokala. Monsieur le président, avant d'aller loin, je vais laisser mon interprète faire lecture des six questions que j'ai adressées au ministre des Transports. et avant cela, je fais des bénédictions à ce mois béni de ramadan au Mali, ici et dans les autres pays musulmans. que Dieu vraiment nous sauve. bon, maintenant, il y a un interprète. des questions orales pour répondre à certaines préoccupations des populations. Monsieur le ministre, le pont de Caille, sur l'initiative de son Excellence, le président Alfa Omar Khonare, a été construit en 1998. Quelques années après, le pont a été totalement dégradé, puis réhabilité en 2009. Malheureusement, depuis quatre à cinq mois, ce pont s'est de nouveau dégradé et à la veille de l'hivernage, le risque de désenclavement profile à l'horizon. Quelle solution immédiate préconisez-vous ? Deuxièmement, Monsieur le ministre, ne dit-on pas que la route développe le pays ? À quand le deuxième pont de Caille ? Lorsqu'on sait que Caille, première région du Mali, est un carréfour incontournable avec le Sénégal. Trois, l'aéroport international de Caille, inauguré par le président Amadou Toumani Touré, une continuité de son prédécesseur, son excellence Alfa Omar Khonare, a effectué des vols internationaux dans le temps. Aujourd'hui, cet aéroport est fermé à cause de la rébellion. Pouvez-vous nous dire à quand la réouverture de cet aéroport ? Quatre, M. le chemin de fer de Bamako, Dakar, aujourd'hui appelé Transrail, SA, connaît une crise sans précédent. Quelles sont les mesures et douanes que votre département préconise pour assurer aux populations et à leurs biens le trafic adéquat ? A quand la fin du calvaire ? Cinq, lors de la campagne présidentielle, son excellence Ibrahim Bouakar Keïta a tenu des promesses de campagne aux populations de Yélimani, à savoir la construction de la route Nyoro-Yélimani, la route Djalaka-Yélimani et le but-image de l'aéroport de Yélimani. Bientôt deux ans, ces promesses sont-elles restées lettre morte ? Si oui, pourquoi ? Et si non, où en est-on avec le début des travaux ? Six, le tronçon Baraweli-Kamani est très dégradé. A quand le but-image de ce tronçon très pratiqué dont la fréquentation est de plus en plus difficile ? Bamako, le 27 juin et le 27 mai 2015, l'honorable Mohamedou Awakasama, député élu à Yélimani. Voilà, merci. Merci, M. le Président. Voilà, donc, qui vient donc d'adresser ces questions au rôle au ministre Mamadou Hashim Koumare. Essentiellement, il s'agit du deuxième pont de Caille et du pont de Caille qui est dégradé de l'aéroport de Caille fermé et du chemin de fer Bamako Dakar qui lui aussi le connaît selon lui une crise sans précédent. Donc, le ministre interpellé s'achemine vers le pupitre pour donc tenter de répondre aux préoccupations exprimées par le député Mohamedou Awa Gassama. Honorable Président de l'Assemblée Nationale, honorable député de l'Assemblée Nationale, mesdames et messieurs, sans oublier la presse, c'était le plaisir que je prends la parole, M. le Président, devant votre auguste assemblée pour me plier à un exercice républicain afin de répondre aux questions orales que l'honorable député Mohamedou Awa Gassama a bien voulu nous adresser. Permettez-moi de remercier sincèrement l'honorable Gassama pour les questions posées. Cela est le témoignage de l'intérêt qu'il accorde au développement des infrastructures de transport et de désemplément et je voudrais pour cela le remercier. J'aurais été encore plus heureux si nous rendais plus visite de temps en temps dans nos services pour avoir effectivement ces activités et comme l'a fait plusieurs de vos députés plusieurs de vos collègues ici ils viennent très souvent dans nos bureaux et nous les rendons sous justice. C'est le lieu ici de dire ici M. le Président que mon département est très ouvert et reste ouvert à tous les députés qui souhaitent suivre et avoir les informations. Je suis sûr que tous ceux qui ont déjà passé dans nos bureaux ont eu la réponse et les réponses idouanes à leurs questions. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour vous dire que dans notre service nous sommes organisés de la manière souvente. Nous passons 60% de nos temps sur le terrain et nous gardons 40% sûrs dans les bureaux uniquement pour nous rapprocher des populations et pour connaître les aspirations des préoccupations. Et cela nous continuerons. Nous avons visité plusieurs localités et nous avons pris en compte les intérêts des usagers et les intérêts des populations. Nous y continuerons dans ce sens-là. Et je voudrais aussi dire que les questions que vous venez de nous poser nous sommes au courant de ces questions et comme vous le savez nous avons fait plusieurs visites à Caille. Nous nous sommes rendus à Caille à deux reprises depuis le mois de mai. Nous avons aussi fait plusieurs visites à Caille et quand nous avons fait les visites et là je remercie le gouverneur de Caille qui nous a facilité la rencontre avec l'ensemble des élus à Caille et les populations pour partager leurs préoccupations et la plupart des questions que vous avez posées nous avons donné les réponses édouanes. Donc je voudrais remercier le gouverneur et je voudrais remercier ici tous ceux qui ont eu à discuter avec nous lors de notre passage. S'agissant des questions posées par le N. Gassama elles figurent comme je l'ai dit parmi les priorités de mon département. Ces questions ont été déjà discutées et je voudrais les reprendre au point suivant. La première question moi je ne le place pas par rapport à qui il a fait et qui n'a pas fait mais je le place dans le besoin du pays et dans le besoin des priorités du pays qui que ce soit qui le refait. Mais en ce qui concerne le pont c'est vrai ce pont a coûté 2 milliards 8 et a été réalisé de juin 97 à février 98 avec la réalisation du corridor Bamako-Dakar par le nord entre 2001 et 2005 de Nupal et la crise post-électorale survenue en 2002 en reprise de Côte d'Ivoire d'autre part le pont a été soumis à des sollicitations exceptionnelles dues au trafic des poids lourds en provenance du port de Dakar aujourd'hui plus de 60% du fret passe par le corridor Bamako-Dakar par le nord pour illustrer cette situation rien que les statistiques de pays de 2014 réalisées par l'autorité routière montrent à suffisance l'évolution de la surcharge sur la route ainsi la surcharge enregistrée à Djiboli est la plus élevée sur l'ensemble des corridors d'approvisionnement du Mali soit 38,56 tonnes à l'issueux avec des engins de 6 issues ce qui explique aisément la détérioration de la route Dakar-Bamako par le nord qui vient d'être réhabilité pour un montant de plus de 21 milliards et le pont est nécessairement conçu pour 14 tonnes à l'issueux et vous voyez actuellement 14 on est à 38 c'est ça qui crée aussi la détérioration par ailleurs depuis 2012 en raison de la crise politique et sécuritaire survenue dans notre pays des convois spéciaux de l'armée et de l'aménagement en prenant de Dakar ont aussi emplinté ce pont la faute de gradation donc s'explique par les effets conjugués de ce truc là donc pour y faire face mon département a pris plusieurs mesures et nous l'avons expliqué quand on est à 4 la première on a fait l'auscultation de l'ouvrage ce qui vise le mieux diagnostiquer les problèmes à l'effet de prendre des dispositions pour assurer sa maintenance la deuxième chose on a fait l'organisation de différentes missions techniques qui ont permis à amener à la réparation et à prendre en compte les effets spéciaux que nous voulons de constater tout à l'heure c'est ainsi que quand on a eu et on a constaté des fissures immenses sur ce côté là il y a eu plusieurs travaux qui ont été effectués vous avez dit tout à l'heure nous avons nous venons de faire des travaux qui s'achèveront qui ont commencé au mois d'août et qui vont s'achever au plus qui ont commencé d'abord au mois d'août au mois de mai et qui vont s'achever au plus tard au mois d'août et ça pour un montant à peu près de 464 millions de francs CFA et en 2014 nous avons mis en ce moment aussi là-dessus 431 millions de francs CFA et les travaux ont été réceptionnés le 28 mai vous voyez que sous les deux ans nous avons mis à peu près 900 millions de francs CFA donc cela dénote pour nous le souci du gouvernement à faire en sorte que ce pont soit à l'état d'utilisation ça c'est la première question que je voulais dire les actions et les activités qu'ils auront dû faire et nous continuerons dans ce sens la deuxième chose vous dites que la route c'est le développement mais je voudrais vous préciser la question clé c'est qu'on entend par la route c'est-à-dire ce qu'on dit c'est que le développement passe par le développement de la route c'est ça qui est très important à savoir donc la route du développement passe par le développement de la route donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement une question de développement mais c'est pour dire que si on veut développer un pays il faut développer la route j'ajoute à cela pour mieux expliquer cela vous voyez quand on était l'année dernière on est parti à Falea Keniba à Falea au mois de mai on a mis 6 heures sur la route et quand nous avons pris les arènes la première chose à faire c'est d'essayer d'éliminer ça les travaux que nous venons de finir actuellement entre Keniba et Falea nous sommes partis Falea et Keniba nous l'avons fait maintenant en 2h30 au lieu de 6h grâce aux travaux que nous avons effectués et puis le fait que nous avons fait ces ouvrages la population s'est développée surtout le long de la route les gens ont fait des magasins les gens ont fait des hôpitaux les gens ont fait des pharmacies tout ça pour développer la zone et les gens ont déjà commencé à mettre leur vellier sur cette route tout ça parce que la route est là donc c'est pour dire que c'est vrai le développement est de ce côté mais le cas du Dejampon ne se situe pas seulement au côté du développement je voudrais vous amener sur un autre point économique pourquoi quelqu'un change de voiture ou bien quelqu'un voudrait renouveler une certaine infrastructure ce n'est pas seulement que le développement mais à partir du moment où vous atteignez un coût d'exploitation supérieur à une norme on passe au renouvellement et on passe au changement et si vous regardez ce que nous venions de dire tout à l'heure on a mis 900 millions en deux ans si on continue avec ça d'ici à peu près 2020 on aura déjà mis le même montant qui a servi à construire la route donc on n'a pas attendu seulement le monde de développement nous avons pensé que faire le deuxième point est plus important que de laisser se tourner c'est ça la réalité et c'est ça que je voulais vous dire pas seulement le développement mais en termes économiques et je sais que vous avez dû comprendre ce télément là c'est là aussi ce qui nous a fait continuer à faire en sorte qu'on va faire le deuxième point quand nous avons été à Caille nous avons eu la discussion avec la population et en général dans mon service quand on parle quelque part on parle avec les solutions on ne va pas pour parler mais on va pour donner les solutions que nous avons conçues et ajouter d'autres nous avons eu à discuter avec la population pour le développement du point mais même ça après nous avons comme vous le savez lancé une requête de financement déjà adressée à des pays amis pour le financement du point on a fait des estimations ça va être à peu près dans les 30 milliards de francs nous avons déjà fait toutes ces études nous avons aussi dans le cadre du partenariat public-privé nous avons aussi pris des dispositions pour voir dans quelle mesure on pourrait aussi faire ce point dans le cadre du partenariat public-privé troisième chose vous le savez vous avez lu les journaux depuis un bon bout de temps nous avons lancé des affaires appel de manifestation aux gens qui veulent préfinancer certaines routes et le deuxième pont de caille figure bien parmi ces projets nous avons eu déjà des manifestations d'intérêt là-dessus il y a 5 entreprises qui se sont décidées à nous aider à faire le pont le deuxième pont de caille et nous sommes en train de faire le déploiement donc c'est pour vous dire que ça c'est un élément nouveau en tout état de cause c'est pour dire ici que mon département poursuit et intensifiera les efforts pour que ce deuxième point soit une réalité dans le meilleur délai j'avais d'autres questions c'est toi je voulais vous dire parce que vous savez quand on a commencé à voir sur l'ensemble des priorités des projets prioritaires du Mali nous avons défini un certain nombre de projets et nous avons fait des appels à manifestation des affaires d'intérêt mais il y a certains qui ont pensé que nous sommes en train de faire des choses qui ne les plaisent pas ils ont même fait de couper ces copies et envoyé à d'autres partenaires pour leur dire de demander au ministère d'arrêter et le pont des cailles fait partie de ça ces partenaires au lieu qu'on soit tous derrière ensemble pour pouvoir faire ce truc là et je trouve aujourd'hui que le pont des cailles est bien et bien justifié et ce n'est pas une question d'endettement ou autre et c'est pour cela que je vous demande de nous appuyer dans ce sens pour que ceux qui nous écoutent ceux qui ont fait ce truc couper ces coupures des journaux les envoyer pour dire qu'il faut nous assister pour que ça ce sont des réalités de projets que nous devons réaliser ensemble la troisième question c'est l'aéroport de cailles je dis encore une fois lors de notre passage à cailles l'aéroport de cailles faisait partie de nos priorités vous savez que les travaux de clôture et de prolongement de la piste d'atterrissage ont été réalisés et quant aux travaux d'accroissement et d'extension de sa capacité d'accueil ils sont en cours sur le préfinancement et ensuite financés sur le budget national sur 2013 2014 2015 je vais vous passer du contenu de ça et le montant du marché est de 2 milliards 822 millions les travaux sont en cours comme vous l'avez constaté et lors de notre passage nous avons fait une réunion avec l'entreprise et nous avons informé la population de cailles avant de venir l'entreprise s'est engagée à terminer ça pour la fin du mois de juin nous l'avons dit là-bas et comme vous le savez nous sommes un département où nous suivons les engagements des uns et des autres et l'entreprise est sur le chemin déjà dès demain nous avons la session de contact mensuel de mon département qui font le suivi et il y a la réunion de suivi de demain qui nous dira mais si l'entreprise ne termine pas en fin juin vous verrez nous serons en mesure de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour qu'elle respecte ces mois de juin nous l'avons dit mois de juin avec l'entreprise uniquement parce que il faudra qu'on reprenne les vols que ceux qui viennent de Paris les vols châteaux qu'on puisse pendant ces vacances-là qu'on puisse les avoir c'est ça notre but et notre objectif pour que ces gens-là viennent et qu'ils passent directement à Caille souvent même sans passer par Bamako donc nous sommes là-dessus et nous attendons maintenant les actions avec l'entreprise nous n'avons aucun problème pour ça pour la quatrième question les chemins de fer un sujet sur lequel nous nous sommes apaisantis depuis un bon moment et comme vous le savez et vous l'avez dit tout à l'heure il s'agissait d'une concession et c'est Transrail qui gère je vais vous faire passer du montage parce que beaucoup d'entre vous connaissent un montage déjà qui a eu lieu mais depuis les premières heures de ce montage on a vu qu'il y a eu des difficultés il y a eu plusieurs difficultés les raisons je ne vais pas rentrer les dents parce qu'on n'a pas assez de temps et vous pouvez en voir à discuter avec moi mais toutefois ce que je voudrais vous dire c'est que c'est un projet non seulement pas seulement pour le Mali mais c'est un projet sous-régional appuyé par le Sénégal et le Mali et qui figure dans le programme général de l'Union africaine le PIDA c'est un programme assez et c'est un programme sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des partenaires et avec le Sénégal et le Mali depuis 2010 le Mali et le Sénégal a eu à discuter de ce problème et la solution qui en ressort c'est que il faudrait mettre en place une société de patrimoine propre au Sénégal et une société de patrimoine propre au Mali ensuite créer une société de gestion et troisièmement mettre en place une société de régulation voilà les trois solutions qui ont été discutées et selon les trois positions sur lesquelles nous sommes en train de travailler vous avez dû voir ici depuis quelques mois le ministre sénégalais a fait deux fois la visite au Mali uniquement sur ce problème des chemins de fer devant ma cause Dakar nous nous sommes réunis là-dessus et vous savez aussi qu'avec nos partenaires chinois nous avons eu des contacts avec eux la Chine est prête à faire la réhabilitation des chemins de fer de ce côté et la partie chinoise a déjà même déposé les offres techniques et du même côté du finance sous lesquelles nous sommes en train de travailler avec le Sénégal en même temps nous avons le support de la Banque mondiale elle est prête aujourd'hui à mettre des millions et des millions pour appuyer le Mali et le Sénégal dans ce processus nos collaborateurs entre le Mali et le Sénégal se réunissent régulièrement pour pouvoir faire en sorte que ce projet puisse être réalisé c'est vrai il y a ce calvaire mais nous sommes déterminés à faire tout pour que ce processus parce qu'il y a des processus judiciaires qui sont là-dedans pour que tout le processus judiciaire soit terminé d'ici la fin de l'année 2015 pour votre cinquième question lors de la campagne monsieur Gassement laissez-moi vous dire en Europe que toutes les promesses toutes les promesses du président de la République ne sont jamais laissées l'être morte en ce qui concerne mon département et j'irai même plus loin pour vous dire que vous allez demander à certains des collaborateurs avec lesquels j'ai eu déjà à discuter certains des projets oh ces partenaires souvent m'ont dit oui vous voulez ces projets c'est parce que c'est des promesses électorales je leur ai dit je comprends bien pourquoi vos gens n'ont pas été élus parce que s'ils ne respectent pas les promesses électorales ils ne pourront pas être élus mais nous on va respecter ces promesses électorales il ne s'agit pas d'une question de vaniquer avec ça ici je vous l'en prie c'est une détermination claire c'est une aspiration du peuple ce ne sont pas des verrements quiconque nous connaît dans ce département ils savent bien que ce que nous commençons ce que nous disons nous allons le réaliser je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ce n'est pas négociable et du fait que ce n'est pas négociable je le dis et si vous voulez profiter de cette occasion pour le dire il n'y a pas que ça vous allez voir que très bientôt avec la BAD on aura 58 milliards de francs CFA pour faire la route Zantjebougou-Kolandjiwa frontière Côte d'Ivoire très bientôt avec la même BAD on a négocié on a donné à peu près 500 millions pour nous occuper de la sécurité au-delà et dans le même cadre de ce projet Zantjebougou-Kolandjiwa la banque va nous financer 100 kilomètres de puits sur le là et la BAD s'intéresse aussi à la route Bougouni maintenant encore frontière Côte d'Ivoire la BAD s'intéresse aux voies urbaines elle s'intéresse aussi avec la BID à Kuala Gumbu Nara la BID sera aussi également sollicitée pour nous aider à mettre encore d'autres infrastructures de grandes opportunités ici vous le savez déjà avec la BAD nous avons il y a près de 124 milliards dont les travaux vont commencer bientôt par la route de Koulukoro Bamako en deux fois deux voies jusqu'au Pancaro je pourrais vous en citer plusieurs mais nous sommes dans un département comme je vous l'ai dit nous préférons agir que de parler parce que quand on parle souvent on nie aux gens et quand on agit on renforce et c'est ça notre divise nous allons nous atteler et renforcer ces trucs là le dernier point Balaouli-Tamani est très dégradé c'est vrai cette route nous n'avons pas attendu que vous nous posez la question ici c'est une route de 30 km 30,6 km nous avons déjà fait les estimations et les études là-dessus si nous voulons la faire en bicouche elle va nous coûter 6 milliards et si nous voulons la faire en route telle qu'aujourd'hui et c'est là aussi un des éléments que nous sommes en train de voir vous savez aujourd'hui une très bonne route bien faite aujourd'hui coûte des centaines de millions par kilomètre et nous sommes en train de rechercher les moyens nécessaires comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'ensemble des recherches que nous sommes en train de faire c'est de nous faire partie des programmes prioritaires il n'y a pas que ça vous allez voir très bientôt avec les facilités de mobilisation de ressources internes que nous sommes en train de faire pas pour engager l'Etat pas pour engager les ressources de l'Etat pas pour donner l'Etat en garantie mais les ressources internes propres nous sommes en train de mobiliser beaucoup de milliards à l'interne non seulement pour les routes de désenclavement mais aussi pour faire tout ce qui peut faire baisser la tension pour tout ce qui peut faire réduire la peine des populations maliennes nous sommes à télé et nous y verrons là dessus nous sommes heureux de voir que parmi tout ce que nous faisons beaucoup de députés que je salue ici leur présence nous assise sur le terrain et ils regardent ils voient ils nous conseillent et je tiens à les remercier ici pour leur courage et leur détermination à notre côté c'est pour cela que je vous demande monsieur Gassama avec toutes les choses chaque fois que vous pouvez passer mon bureau c'est juste à côté du grand hôtel vous serez ici avec un très bon café on va le partager ensemble merci 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 monsieur le ministre je vous rappelle que vous avez alors pour les réponses vous avez pris 22 minutes 26 secondes oui honorable Gassama si vous voulez bien de fournir des premières réponses aux préoccupations exprimées par le député qui visiblement n'est pas tout à fait satisfait et il revient à la charge nous allons l'écouter avec son interprète je souhaite encore prendre la parole et remercier et féliciter monsieur le ministre je le remercie à cause de deux faits pourquoi parce qu'il a donné beaucoup d'informations il nous a donné des informations de beaucoup de dispositions qu'il veut faire sur le terrain également il a donné des informations par rapport à certains élus de CAI c'est ça vraiment qui est bien entre collègues les informations si on félicite un notable un chef de village devant un autre vraiment l'autre sera très content ce que je voulais dire à monsieur le ministre en ce qui concerne l'aéroport de CAI si je ne me trompe c'est la porte-clé du Mali lui-même il en a parlé c'est la première région c'est un carréfour on laisse tout ça lui-même il a dit à cause de la rébellion c'est ce qui a gâté le pont et même aujourd'hui on n'a pas fini avec cette rébellion c'est vrai qu'on sait pourquoi ça se passe ainsi premièrement ça a été construit en 98 ils ont réparé en 2009 ça s'est encore dégradé il y a 4 mois de cela monsieur le ministre vous avez dit que vous suivez tout mais moi également le député que je suis je suis en contact avec ma population quand j'ai été à CAI j'ai vu quelque chose c'est ce qui a fait que j'ai connu j'ai su que la population de CAI souffre avant d'entamer le débat je salue et félicite les policiers qui sont à CAI en quittant Bamako pour aller à CAI deux véhicules ne peuvent pas se rencontrer sur le pont on est venu à un moment où il faisait 45 degrés les policiers étaient arrêtés sous le soleil ils n'en avaient même pas de parapluie moi-même j'ai eu à faire 30 minutes à CAI avant d'aller à CAI et c'est la même chose au retour c'est vrai toute chose qu'on construit par la force du temps ça se dégrade mais aujourd'hui à la veille de l'hivernage le seul pont qui existe à CAI est gâté j'ai fait des recherches comment ça s'est dégradé je suis descendu de ma voiture et j'ai marché en dessous du pont je crois que le pont n'est pas construit en béton il y a du fer ça s'est cassé et dessoudé il y a aussi un poteau depuis sa construction le poteau ne tenait pas bien il s'est déplacé le problème c'est où monsieur le ministre vous avez donné des détails vous avez parlé d'ici le mois d'août et au mois d'août si le fleuve s'est accru comment CAI va devenir nous avons des armements des munitions qui sont à l'extérieur qui passent par là tout le temps c'est pourquoi je vous ai adressé mes questions vous avez beaucoup parlé mais il reste encore beaucoup de fonds à faire ce pont si on ne le répare pas si la pluie commence à tomber CAI sera coupé du reste du mois nos munitions et armements ne pourront plus parvenir à Bamako vous avez parlé du deuxième pont vous avez parlé d'une bonne chose aux populations de CAI on se souvient ils ont pris des dispositions également ils vont faire le dépouillement ça c'est une bonne nouvelle pour la population de CAI mais quelle date mais quand c'est ça quelle date précisément quelle date précisément en ce qui concerne l'aviation l'aéroport nous félicitons le gouvernement cet aéroport international c'est qu'on nous a dit qu'il n'y a pas d'insécurité à CAI nous pouvons accepter cela on vient de nous parler de dépôts de kérosène pour les grands avions qui viennent de l'extérieur nous sommes d'accord mais les petits appareils qui quittent Bamako CAI une heure de temps ou bien une heure trente minutes qu'est-ce qui qui empêche ce trafic pour la population vous avez parlé de vacances nous sommes déjà en vacances vous aviez dit que vous n'aimerez pas que les expatriés maliens qui sont à l'extérieur ne passent pas par Bamako vous voudriez qu'ils descendent directement à CAI c'est une très belle parole mais quand mais quand Transray Transray vous avez dit ici qu'il y a deux pays qui sont associés à Transray et ça le Sénégal et le Mali même un enfant qui est né il y a une semaine sait parfaitement que ce sont ces deux pays qui sont associés mais je ne parle pas de ça les difficultés que connaissent Transray si je ne me trompe en 2005 ou 2006 bientôt 20 ans je suis à l'Assemblée nous avons eu à voter une loi demandant au gouvernement de payer 30 wagons climatisés pour que le trafic Bamako CAI soit lucide et ensuite trois nos motifs et si cela se passe le ministre a dit à l'époque que le train allait faire le trafic Bamako CAI trois fois par semaine il avait entamé mais ça s'est arrêté et c'est devenu une seule fois par semaine au jour où nous parlons monsieur le ministre vous êtes certainement au courant un autre problème existe si le train quitte CAI à destination de Bamako à l'époque ça faisait 10 heures de temps aujourd'hui c'est 24 heures je vous dis devant le public en ce qui concerne Transrail tout le monde est en train un autre problème existe avant le train qui transportait les passagers et un autre train qui prend les marchandises lui s'arrêtait et le train qui transportait les passagers continuait aujourd'hui le train s'arrêtait les marchandises et passaient pendant 4 à 5 heures de temps aujourd'hui les trains passagers s'arrêtent pendant 4 à 5 heures de temps pour laisser les trains à marchandises passer je voudrais vous informer de cela ensuite en ce qui concerne la route de Yélimane oui vous avez confirmé que toutes les promesses du président seront réalisées que Dieu aide le président et nous tous c'est une bonne chose pour Yélimane mais si vous faites des promesses bientôt la 3ème année on n'a pas dit d'aller faire l'inauguration à Yélimane mais tout commence par quelque chose il y a des études à faire je n'en ai pas entendu parler mais ce qui m'a poussé à vous poser mes questions il y a eu la déclaration de politique générale ici tout ce que le gouvernement voudrait faire pendant ces 5 années le nom de Yélimane n'apparaît nulle part alors nous aimerions savoir en ce qui concerne Yélimane il n'y a que 3 choses de l'aéroport le nom de Yélimane doit être goudronné le nom de Yélimane est également goudronné la 4ème promesse c'est le président qui l'a dit quand il a quitté Yélimane pour la commune de Tambacara il s'est attavéré qu'il y avait un problème ils ont changé le nom de la commune alors que ce n'était pas l'apanage des habitants de la commune il y a eu des histoires par rapport à ça j'en ai fait une proposition de loi ici quand le président s'est rendu sur le lieu le chef de village et les notables lui ont fait le nom il a fait des promesses aux populations de Tambacara qui va changer le nom de la commune c'est le lieu de rappeler le gouvernement par rapport à ça en ce qui concerne Barawili Tamani j'ai été à la ziara de Ousmane Shérif Madani Haïdara ce que j'ai vu ça dépasse tout entendement Codouari les Ivoiriens les Burkinabés les Burkinabés les Sénégalais les Sénégalais les Gambiens les Généens les Guinéens les Mauritaniens les Mauritaniens au minimum 50 000 personnes se rendent à la ziara ce n'est pas pour l'image de Barawili ce n'est pas pour l'image de Barawili ce n'est pas pour l'image de Tamani c'est encore moins l'image de Tamani je crois que je crois que je crois que on doit passer surtout 36 kilomètres ou 30 kilomètres ça coûte 6 milliards je veux vous rappeler monsieur le ministre ces pays voisins sont des rivaux et à peu près il y a des distances entre 36 et 40 kilomètres je souhaite que monsieur le ministre en tienne compte donc question comme il y a beaucoup de questions je m'arrête là et je souhaite avoir des réponses appropriées merci monsieur le président monsieur le ministre merci monsieur le président monsieur le ministre c'est pas c'est pas possible bon 14 minutes 37 secondes on doit être que ce moment vient de terminer son deuxième passage maintenant on attend c'est le ministre qui devra venir répondre et voilà c'est ce qui va se passer il revient au pupitre pour apporter davantage d'éclaircissement sinon répondre aux questions auxquelles il n'a pas pu répondre avec cette question comme j'ai dit tout à l'heure puisque l'honorable veut qu'on reprend à tout comme il reste des minutes je vais prendre ces minutes aussi ajouter aux minutes qui me restent pour tout compléter sinon il viendra au bureau je lui donnerai le reste mais je voudrais le rassurer sur le pont de Caille c'est vrai ce sont ses dispositions pendant le moment où nous sommes en train de travailler sur le pont on est obligé de faire une régulation sur le pont c'est ce que vous avez vu et dès que les travaux seront terminés vous allez voir que ce système va disparaître pour Transrail tout ce que vous avez dit nous sommes au courant nous sommes en train de trouver avec Transrail des solutions idônes nous sommes avec les gens de Transrail le fait qu'il n'y a pas assez de trains vous savez vous avez dit c'est depuis 2000 combien qu'on avait dit d'acheter les trains de wagons c'est ce qui a été fait il y a eu certains problèmes techniques et autres mais toujours est-il que c'est ce que je vous ai dit avec la partie chinoise nous sommes en train de travailler pour faire la réflexion totale des chemins de fer et ceci amènera à faire la fluidité du trafic je vous ai dit que nous avons déjà signé des accords avec les chinois ils ont déposé l'étude technique et l'étude financière nous sommes en train de les étudier et le plus tôt possible nous allons pouvoir le faire de ce côté aussi je voudrais vous rassurer et nous avons déjà rassuré nos partenaires techniques là-dessus nous avons dit que la banque mondiale est avec nous nous avons dit aussi que la BOD et d'autres partenaires sont avec nous pour pouvoir nous aider à faire en sorte que le problème du chemin de fer soit réalisé le plus tôt possible mais ce qui concerne le cas de de l'aéroport je vous ai dit tout à l'heure que l'entreprise s'est engagée pour terminer en fin juin et nous sommes en train de suivre avec l'entreprise effectivement fin juin je vous ai dit ça déjà dans ma réponse et les avions ne peuvent pas aller là-bas parce que s'il n'y a pas de possibilité de refueling là-bas de carburant ce n'est pas sécurisé ce sont ces éléments-là et donc la patience pour que ce truc puisse se faire et je pense que l'entreprise a déjà pris toutes les dispositions et nous pourrons être sûrs que certainement elle pourra mettre tous les moyens nécessaires non seulement les gros porteurs mais aussi les petits porteurs puissent reprendre leur activité uniquement pour des questions de sécurité de carburant si vous parlez des routes vous avez dit que vous avez été à la Jira c'est vrai moi-même souvent je vais aussi aux Jira mais vous demandez aussi ceux qui ont été à la Jira avec Eladjou Martal demandez à ceux qui ont eu comme route là-bas Tamani on a été saisi sur cette route là Monsieur Honorable je vais vous dire que tout ce que vous avez demandé et ceux-ci a été demandé ce n'est pas de beaux paroles qu'on va vous dire ici quand je vais vous dire nous allons les réaliser je vous l'ai dit et nous allons le faire Inch'Allah ce n'est vraiment pas de beaux mots Inch'Allah travaillons tous ensemble le fait que vous nous avez interpellé ici c'est ce que je vous ai dit c'est un devoir civique on le fait mais c'est sans ces engagements là que nous avons pris et nous allons pouvoir les réaliser je crois que Monsieur le Président c'est ce que je voudrais dire et remercier l'ensemble des députés pour avoir écouté les quelques mots que j'ai donné et de nous le garder à la tâche je vous remercie Monsieur le Président de façon assez brève il a donc au lieu de répondre à chacune des questions posées il a fait 4 minutes et s'est engagé à honorer la promesse bâtissée au nom du gouvernement du mal monsieur le Président je ne cesserai de remercier le ministre honnêtement je dis ce qui est dans mon coeur monsieur le ministre je répète encore une fois de plus vos explications m'ont beaucoup élucidé c'est vrai effectivement il y a des choses je devrais normalement passer dans votre bureau et échanger mais la question que je viens de poser c'était mieux que tant que les députés élus des peuples que les gens entendent monsieur le ministre je vais faire un adage une femme qui est enceinte normalement elle doit accoucher un jour mais le problème est-ce que il y a des choses qui veulent nous demander en tout cas j'étais honnête avec moi il y a des Transraïs et il y a des il y a des mais le problème est où encore une fois de plus je vous remercie je vous félicite pour la Transraï c'est ça l'honnêteté que nous on s'écoute mais le Transraï ne se trouve pas avec le Sénégal mais c'est vous qui avez la solution parce que vos agents qui gèrent le train d'ici Bamako ce sont eux les responsables le train qui partait trois fois par semaine maintenant une fois le train qui faisait dix heures de temps avant sur ce trajet aujourd'hui 24 heures je crois que je vous demande de trouver des solutions je crois que faire arrêter un train de passagers contenant des passagers pour des trains et marchandises je crois que dans le monde ça c'est extraordinaire c'est de jamais en ce qui concerne les trois ou quatre promesses au niveau de Yéli Mané nous on aimerait qu'on nous éclaircisse à quand le début des travaux c'est pas comme si on partait à Gao Bougouni ce n'est nulle part dans la déclaration de politique générale et c'est pas un engagement de Gassama c'est pas un engagement d'Erik c'est un engagement de président de République chef de l'Etat ce n'est pas Gassama ou Eric qui ont pris cet engagement mais c'est un engagement du chef de l'Etat ça c'est grave monsieur le ministre deux ans Djarasouba n'est même pas passé par là-bas pour savoir ce qui se passe il n'y a pas eu d'études vous avez lu ici votre déclaration de politique générale nulle part ce n'est dedans et jusqu'à maintenant monsieur le ministre vraiment je veux que il n'y a pas fait de faire ce que vous nous dites clairement ce que les populations attendent de vous c'est vrai que la ZIARA se passe ailleurs mais il y a deux endroits que je peux comparer à Tamani ça c'est Nyoro si vous allez à Nyoro vous allez savoir que les gens viennent de partout nous même population de Kanyaga là-bas nous faisons deux jours pourquoi pas pourquoi vous n'étudiez pas vous ne faites pas une étude de ces routes-là et puis mettre ça dans le programme c'est ce que j'avais demandé à monsieur le ministre comme les promesses de Kanyaga et d'autres en tout cas il y a une chose c'est ça mon devoir je le dis pour tout le monde ce n'est pas pour les Kaysiens seulement si les premières gouttes de pluie tombent si les rivières commencent à couler ça n'est fini pour Kays en ce qui concerne les routes et les ponts en tout cas vous nous avez dit bientôt la fin du mois de juin c'est vrai que nous sommes pressés mais on attend la fin du mois de juin ce que je voulais dire à monsieur le ministre vous remerciez encore une fois de l'immobilité que vous m'avez fait en m'invitant chez vous mais je vous dis que c'est ça notre rôle notre devoir ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité c'est dans le cadre du contrôle de l'action cela ne veut pas dire que je n'aime pas monsieur le ministre ce n'est pas parce que je suis contre le gouvernement mais tout simplement je voudrais dire vous avez affirmé ici que toutes ces promesses seront réalisées honnêtement je vous crois à cause de votre comportement et de vos gestes mais simplement rapidement je voulais que tout simplement je souhaite que vous nous dites ici une date précise tu dis au président de la réplique il m'a dit mon collègue qui était député avec tous les conseils il m'a dit il m'a dit le problème le problème de merde je crois que vous n'êtes pas le président de l'assemblée c'est le président qui a la police de débat je termine honnêtement je vous remercie infiniment nous demandons au bon Dieu la manière dont vous vous comportez et puis que Dieu vous aide dans ce travail mais encore une chose deux années passé les Maliens nous suivent de près c'est ça mes derniers mots combien de milliards ont été bouffés précisément le vérificateur a dit qu'on a perdu 153 milliards précisément le vérificateur a dit qu'il y a une perte de 153 milliards si on avait utilisé ces 153 milliards pour construire la route Bamako et Yélimane Kamani et Boubouni mais ce que nous demandons aux députés de la majorité je les vois respectés je termine pour les députés si votre ami ne peut pas vous dire la vérité payez votre ennemi pour que vous vous plaît la majorité je vous en prie vous ne pouvez pas dire la vérité au gouvernement je vous dis ce n'est pas le mari de la femme seulement laissez-nous dire la vérité laissez-nous dire la vérité laissez-nous faire le travail de députés laissez-nous faire le travail de députés et c'est ça qu'on demande merci monsieur le Président merci monsieur le Président du vérificateur général estimant que les 153 milliards qui ont été estimés par le vérificateur général comme ayant été une fête pour le Mali pour être utilisés pour faire des routes s'il vous plaît ailleurs au Mali il a poste refait les députés de la majorité en leur disant laisser le Président faire son travail les députés de l'opposition faire le travail de contrôle de l'action gouvernementale vous suivez maintenant tout le tollé que cela provoque maintenant entre les députés de l'opposition et de la majorité on s'aperçoit que le temps monte ici à l'Assemblée et bien la scène à laquelle on assiste en ce moment n'est pas forcément à l'honneur des honorables députés et voilà tout est parti du fait qu'un honorable député de la majorité a simplement voulu demander une motion pour certainement protester contre les dérisions de Mamadou Awa Gassama et un député de l'opposition entre Al-Qaïdi et rentrer dans une grande colère contre ce député-là qui a tout simplement voulu demander une motion et donc ce n'est pas très très Justement nous allons simplement essayer de continuer à jouer notre bon jeu et notre beau jeu mais ce n'est pas la meilleure manière Monsieur le chef de l'opposition je vous interpelle vous devriez faire en sorte d'enseigner à ceux qui vous ont en tout cas choisi comme ça que le débat il y a une règle il y a une règle ce travail-là il y a bien une règle il ne peut pas se permettre vous le savez très bien de venir se mettre là avec tout notre respect et se comporter comme il le fait l'autre c'est la même chose il se lève tout seul il n'a pas la parole il le sait mais il va se lever pour démontrer que lui il est puissant il a de la force et voilà ce qu'il fait et ça ce n'est pas normal il injurie il injurie les gens en pleine salle de plénière mais vous vous rendez compte mais c'est une honte mais c'est malheureux ça c'est malheureux non ça a commencé là c'est ça c'est Gassama Gassama je vous en prie s'il vous plaît s'il vous plaît c'est juste non c'est simplement des petites recommandations pour l'avenir je vous en prie Gassama n'enflammez pas ça ne vaut pas le coup soyez simplement un Malien travaillez dans le sens de notre pays on n'a pas besoin de ça vraiment merci monsieur le ministre je m'en prie ok merci monsieur le président merci monsieur le député je remercie Gassama pour tout ce qu'il a dit à l'endroit du gouvernement et du département je voudrais juste ne pas prendre assez de temps pour donner trois points d'accord le premier point c'est que la DPG n'a pas décrit tout ce que nous devons faire ça a donné des grandes lignes dans la DPG on a fait seulement sortir les grandes lignes et certains grands axes mais nous avons un programme de développement et d'investissement ceux dont vous parlez figurent dans ce programme là et les actions seront prises pour les réaliser c'est ce que je vous dis deuxièmement nous disons que en tant que gouvernement nous ferons tout et nous sommes déterminés à réaliser les engagements pris par le président nous sommes prêts à le faire ça ce sont les éléments chaque fois qu'il s'agit de ça et c'est pour ça qu'il est le et c'est pour ça que nous allons faire tous les engagements pour faire ça troisième des choses je voulais juste vous avez dû confondre deux types on a dit que c'est l'aéroport qui va terminer en juin les travaux du pont c'est en août c'est ce que nous avons dit je voulais que vous ratifiez pour ce côté là et vraiment je voudrais pas prendre d'autre temps pour vous dire que nous vous remercions tous et nous sommes heureux de nous prêter toujours à ces exercices parce que ça permet non seulement à nous aussi de nous faire comprendre par les uns et les autres mais aussi ça permet aux gens d'être beaucoup plus informés mais ce que nous avons voulu dire c'est pour ça que j'ai dit de passer dans le bureau c'est qu'il y a plusieurs de vos collaborateurs ici de vos collègues ici qui sont passés et qui ont eu à poser ces questions ils ont été informés et ils ont informé seulement aussi les populations et je les remercie ici je remercie les membres de la commission des travaux publics qui aussi sont là tout le temps à nous dire si nous sommes en train de bien faire ou mal faire quel que soit la partie ou quels que soient les éléments qu'ils défendent nous les remercions et nous remercions leur président pour son soutien et pour nous avoir donné tous les éclairages nécessaires et à cela je voudrais encore une fois remercier tout le monde pour ce débat et dire que Inch'Allah les engagements et ceux que nous avons nous allons les réaliser surtout les engagements que vous avez du président et du candidat seront réalisés et c'est surtout ça que je voudrais dire les engagements du candidat et non du président merci merci beaucoup monsieur le ministre je crois que nous avons pratiquement fini avec cette première question orale merci à l'honorable Mohamedou Awagassama c'est vrai malgré ces petits écueils ça s'améliore j'en suis très content et puis je remercie le ministre également je pense que la prochaine fois je vous donnerai un peu plus de temps c'est très intéressant alors nous allons donc passer au second à l'honorable Bakary Kone pour ces questions orales adressées au ministre du développement rural Bakary Kone vous avez la parole c'est important de préciser que le ministre avec le calme olympien qu'on lui reconnaît a donc tenu à préciser au député on doit avoir à sa marque et contrairement à ce qu'il croit la DPJ ne comprend pas toutes les actions que le gouvernement va être amené amené et dans le cadre de son action et que la DPJ n'a donné que des grandes lignes de son action je voudrais dire seulement qu'en science plénière par rapport à ce qui se passe dans un groupe je demande au président de l'assemblée d'interpeller le président du groupe et non monsieur le député Soumela Sissé qui est en sa qualité de chef de file de l'opposition il ne répond pas ici du groupe c'est moi qui réponds du groupe merci on en tient la compte à l'avenir merci oui donc Bakary connaît vous avez la parole merci très bien on se rend compte que le conseiller du ministre Hachim je salue le président de l'assemblée cher collègue député bonjour monsieur le ministre je vous salue monsieur le ministre permettez-moi de vous réitérer toutes mes félicitations pour le choix porté à votre personne pour diriger un département aussi important dans la vie de la nation vous disposez d'un background assez fourni pour mener ce département si capital pour le développement socio-économique de notre pays j'ai quelques questions à vous poser monsieur le ministre monsieur le ministre des informations concordantes le président de la république qui a effleuré la question lors de la journée des paysans le 26 mai les investigations de l'honorable député Bafotegui Djalo membre de la commission de développement rural sur la question fonds état de la livraison pour la campagne 2015 et par appel d'offres des quantités importantes d'engrais de mauvaise qualité qui ont été livrés aux paysans de la CMDT pouvez-vous nous confirmer ces informations je voudrais savoir quelles sont les conditions dans lesquelles cela s'est produit quelle est la quantité de mauvaise qualité d'engrais introduite dans notre pays où se trouvent actuellement ces engrais peut-on les retirer de la consommation à combien s'éleverait la perte de la production agricole si cet engrais venait à être utilisé quels sont les effets sur les hommes le sol et sur les plantes comment les marchés ont-ils été attribués qui sont les bénéficiaires de ce marché de ces marchés dites-nous les montants des dix marchés à quel moment précis vous avez été informé que ces engrais sont de mauvaise qualité qui vous a informé de la mauvaise qualité des engrais les dispositions sont-elles déjà prises par votre département pour remplacer les quantités de mauvaise qualité afin de sauver la campagne en cours les personnes mises en cause ont-elles été identifiées quelles sont les dispositions prises pour éviter de tels désagréments à l'avenir monsieur le ministre monsieur le ministre à mon nom propre et au nom des paysans nous remercions le président de la république pour son appui à l'adresse des paysans par la subvention des engrais aliments bétail et tracteurs cela ne nous surprend pas pouvez-vous nous dire comment le paysan lambda pourrait acquérir non les tracteurs subventionnés concernent quelle marque pouvez-vous nous dire comment le paysan lambda pourrait acquérir un tracteur subventionné pourquoi les tracteurs importés de laine ne sont pas subventionnés je vous remercie de votre aimable attention voilà bacari connet 5 minutes 10 voilà le député bacari connet qui vient d'interpeller le ministre très tôt qui maintenant arrive pour lui répondre le député le député le député le député le député de l'assemblée nationale Je voudrais, à l'entame de mon propos, d'abord vous saluer et féliciter chaleureusement la Chambre, les honnêtes députées, pour le travail parlementaire formidable que vous avez été au sein de la représentation nationale. Je veux dire que vous êtes dans vos dernières plénières. C'est ce qui explique peut-être d'ailleurs un peu, on comprend la charge émotionnelle, la fatigue. En tout cas, je m'empresse de vous souhaiter une très bonne fin de cette session et un très bon retour dans vos familles respectives. Je pense que peut-être qu'on sent un peu de l'épuisement, vous avez besoin de renouveler vos énergies, vos ressources. Je voudrais aussi, honorable Président, nous sommes le jeudi saint, le premier jour du mois de carême, implorer la miséricorde du Tout-Puissant pour nous comble de toutes ses grâces en rendant à notre cher Mali la paix, la stabilité politique, sociale, économique, gage d'un développement durable pour le bonheur des Maliens et des Maliennes. Je voudrais également formuler le plus cher qui nous inspire, parce que nous avons tous à mémoire la date du 20 juin. Nous espérons donc que cette date tant attendue va clôturer définitivement les discussions sur la mise en oeuvre de l'accord de paix et permettre à notre ensemble national de s'engager résolument vraiment dans la mise en oeuvre de l'accord du 15 avril. Je voudrais aussi saluer du haut de cette tribune le monde rural, ses bras aux femmes, ses bras aux producteurs, et de dire combien nous sommes heureux de nous mettre au service de la promotion, la promotion du secteur de développement rural, parce que nous sommes heureux de savoir que c'est ce secteur-là qui va assurer la promotion économique de notre pays pour les années à venir. Et donc nous travaillons de façon très déterminée à mettre en oeuvre les différents instruments de cette promotion, la loi de l'entraison agricole, le document de politique agricole, pour promouvoir une activité durable, moderne et compétitivité. Honorable député, ce jour, je me soumets à un exercice démocratique, c'est répondre devant la Chambre aux questions qui m'ont été posées. J'ai reçu plusieurs questions. J'ai reçu plusieurs questions. J'ai reçu des questions, d'abord dans un premier temps, des questions de l'honorable député Bafotiki Diallo, et ensuite de l'honorable député Bakary Kone. Je me réjouis de cette opportunité que j'ai à parler devant la Chambre et m'expliquer sur une question qui relève, bien sûr, de ma gestion et donc de ma responsabilité. Mais toutefois, avant d'aborder les réponses aux questions au général président de l'Assemblée nationale, je voudrais, si vous me permettez, formuler trois observations. La première observation, je le disais tantôt, j'ai reçu par lettre 00560 du ministère du Travail, mon homologue, chère madame Diara Rakitala, du 22 mai, des questions écrites d'honorable Bafotiki Diallo, mais qui me sont transmises sous forme de questions orales. Et puis déjà, le 28 mai, j'ai reçu du premier ministre, chef de gouvernement, la lettre numéro 301 qui me transmettait votre lettre honorable, monsieur le président, votre lettre confidentielle, 0732 du 21 mai 2015. Ensuite, j'ai reçu un bordereau d'envoi 0792 de l'Assemblée nationale me transmettant les questions orales de l'honorable Bakary Koné, député de l'Assemblée nationale élu à Kuchala. Et enfin, j'ai reçu le 11 juin dernier la lettre 00574 de mon homologue madame Diara Rakitala, ministre du Travail et la fonction publique de la réforme, mais transmettant également les questions orales de Bakary Koné, député de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire aux camarades qui m'ont posé les questions, merci pour l'attention qu'ils portent à notre secteur et puis pour l'attention qu'ils portent au travail que nous faisons. C'est vrai que cette observation, j'ai voulu la formuler au nom de la présence de l'Assemblée nationale, notamment en direction de mes camarades. J'ai envie de dire que je suis venu ici à l'Assemblée nationale répondre à ces questions, chers camarades amis, pour vous rassurer. Parce que c'est vrai, j'ai été surpris par les questions. J'avais estimé que dans notre projet, nous avions suffisamment d'espace, de cadre pour nous parler, pour nous expliquer. Et si donc je reçois de vous des questions orales ou écrites, il m'a semblé, donc, je crois qu'il y a un doute qui s'installe. il y a peut-être insuffisance de communication ou insuffisance vraiment des cadres de change. Simplement, je voulais vous dire, en tout cas, pour ce qui concerne cette matière-là, je voulais vous raffirmer que, camarades, je n'ai pas changé. Je reste fidèle à notre projet de société. Je reste fidèle aux valeurs communes que nous avons partagées. Je reste fidèle aux principes politiques vraiment qui déterminent notre action. Je suis le même. et je voudrais vous rassurer de cela et peut-être désormais moi-même faire l'exercice vraiment de pouvoir créer davantage d'espace et de cadres de change pour me permettre de parler un peu plus et de s'informer mutuellement. On a présent la deuxième observation porte sur l'objet de mon interpellation. Le nombre de questions que j'ai reçues m'ont amené à analyser les questions pour les comprendre. De quoi s'agit-il ? Comme je l'ai dit, question orale est écrite posée d'abord par L'Onala Bafotiki Diallo, député à l'Assemblée nationale élu en commun 6, puis reprise par Bakri Kone, député à l'Assemblée nationale élu à Kuchala. Et puis, quand j'ai étudié les questions, il m'a semblé que les deux questions, questions écrites, questions orales, pourraient éventuellement se rapporter à un document qui m'a été transmis par son auteur le 19 mai. Il est intitulé Mémorandum NPKSB, permettez-moi de ne pas citer le nom de la société, Impact sur les rendements du coton malien. L'histoire est celle-ci. Un opérateur malien, un distributeur d'engrais, a fait une réflexion, a produit une note dans laquelle il expose des résultats d'analyse des échantillons d'engrais prélevés chez un autre fournisseur d'engrais, donc chez son adversaire, son adversaire, ce n'est pas le mot juste, chez son concurrent. Donc, il fait des prélèvements d'échantillons chez le concurrent qu'il a fait analyser par des laboratoires qu'il cite et donc ses résultats, il les analyse. Analyse en termes de déficience des principaux éléments, forcément de l'azote, du phosphore et la particularité, c'est que lui, il dit qu'il a analysé donc le souffle. Et donc, de cette analyse-là, il déduit donc l'impact des déficiences vraiment donc de ces principaux éléments dans les échantillons d'engrais de son concurrent qu'il a analysés et donc ces déficiences, il les extrapoule. Et comme certainement il a participé à un appel d'offres et il connaît à peu près donc les quantités d'engrais que son concurrent a obtenus vraiment donc durant la campagne 2015-2016, donc il va donc de ces déficiences-là de 40 000 tonnes que son concurrent aurait donc achetées et donc les déficiences vraiment que l'analyse que lui aurait faite il extrapole la quantité donc d'engrais que donc ce fournisseur aurait obtenu serait utilisée donc prétendument sur des surfaces superficies à emblaver donc il estime cette superficie et en déduisant vraiment donc la chute de rendement et donc la chute de production il va estimer des pertes financières que donc ce type d'engrais aurait causé à notre pays. et donc j'ai compris que c'est ce document il m'a été remis à moi-même donc c'est ce document qui a été distribué en tout cas j'ai compris que c'est sur ce document que se fondent nos honorables députés pour vraiment donc formuler leur questionnement vraiment donc raison pour laquelle je suis là. Donc je voulais poser je voulais donc annoncer ça parce que donc les chiffres concrets donc il estime que la mauvaise qualité de cet engrais pouvait vraiment donc comment dirais-je impacter négativement la production de la productivité et faire chuter donc les rendements de 40 à 50% en termes absolus de 500 kg à l'hectare et comme donc il y a 400 000 40 000 tonnes d'engrais achetés donc ces 40 000 tonnes pourra donc emblaver 260 000 hectares donc les 260 000 hectares emblaver vraiment par l'engrais de mauvaise qualité avec une chute de 500 grammes avec 500 kilos à l'hectare auraient provoqué une chute de production de 130 000 tonnes qui correspondra à 40 milliards de pertes. Au nombre député madame, messieurs voyez-vous le ministre de la République commis en mission de mise en oeuvre d'un projet de société auquel nous croyons fondamentalement pour défendre l'intérêt général souffrait que il nous est difficile de porter de parait point de vue. Nous ne pouvons pas les contester nous n'avons pas fait l'analyse nous ne savons pas dans quelles conditions les prélèvements ont été effectués nous ne connaissons pas oui ou non c'est de l'engrais donc attribué à telle ou telle personne mais donc de cette déduction dire que c'est cet ingrais-là qui va causer une telle perte j'avoue honnêtement devant vous je ne peux pas assumer ça ce n'est pas de ma responsabilité par contre moi-même j'ai fait des analyses et d'ailleurs c'est ce que je dénote dans la documentation que j'ai exploité ce document ce document m'a été remis le 19 mai et plus tard toutes les questions sont arrivées le 22 mai le 23 mai le 28 mai alors que le premier ordre de mission qui a été signé au sein de mon département pour prélever des échantillons d'engrais et les analyser date du 10 décembre du 10 décembre 2014 et donc nous avons fait comment dirais-je ces prélèvements nous avons fait donc les analyses et les résultats des analyses ont été communiqués publiquement par mes soins propres à l'ensemble des fournisseurs d'engrais donc au GIE et au Sème de Tile à l'ensemble et cette réunion a eu lieu le 2 avril donc depuis le 2 avril toutes les informations en tout cas donc sur les prélèvements d'échantillons que nous avons effectués toutes les informations sur les résultats d'analyses que nous avons obtenus étaient disponibles disponibles non seulement chez nous mais disponibles au niveau de tous les fournisseurs donc je pense que je posais cette je voulais poser vraiment comment dire cette observation il m'a semblé que soit à dessein on crée une confusion on crée on crée une confusion et la confusion vraiment donc elle va apparaître plus dans la troisième observation que je formule parce que la confusion c'est quoi on se dit le ministère de développement rural a acheté des engrais donc il a acheté des engrais de mauvaise qualité et les engrais donc de mauvaise qualité sont présentés comme ceux dont les échantillons ont été analysés par cet autre fournisseur dont il a les résultats et qui les a publiés et comme c'est donc celui qui a passé des engrais de mauvaise qualité et comme on s'est dit au Mali tous pareils donc certainement que le ministre de développement rural a pris des pots de vin sachant bien que c'est des engrais de mauvaise qualité il n'a pas été capable de s'opposer donc à l'introduction de ces engrais dans le pays il a fermé les yeux les engrais donc ont été distribués et quand bien même il y a une législation vraiment qui peut sanctionner il n'a pas appliqué la sanction il a laissé donc les engrais utilisés camarades nous sommes tous des hommes d'honneur et de dignité je voudrais vous dire très honnêtement j'ai aussi un sens d'honneur élevé en tout cas sur l'honneur j'ai dit que ce qui est dans ce document est faux et ça ne nous concerne pas et ça ne nous concerne pas donc je tenais à faire cette observation et vous comprenez bien peut-être qu'on peut comprendre que dans une concurrence nous avons une économie libérale en hyper concurrence que des concurrents peuvent s'autoriser beaucoup de choses mais je crois que ce n'est pas bon qu'un concurrent vraiment essaye de faire glisser la force publique sur des fausses pistes pour les engager vraiment dans son combat personnel ce n'a pas été heureux et donc je regrette aussi à part du moment où nos résultats avaient été disponibles très tôt que des honorables députés n'ont pas daigné nous approcher pour vraiment donc comprendre la réalité et a préféré donc exploiter ce torchon pour vraiment donc venir nous interpeller devant l'Assemblée nationale mais pour autant j'en suis heureux parce que ça me permet en tout cas de donner vraiment ces explications donc j'étais dans la troisième observation je voudrais vous dire madame monsieur honorable député que depuis les années de privatisation de la CMDT qui remonte maintenant vraiment à beaucoup d'années depuis 2001 les marchés d'engrais ne sont pas passés par le ministère de développement rural ni par le ministère de développement rural ni par l'état malien par l'état malien un génie au coton a été créé présidé vraiment par le président de l'union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton le transfert est effectif donc c'est lui qui passe le marché d'engrais le marché d'engrais n'est pas soumis au ministère le dossier d'appel d'offres n'est pas formulé par nous nous ne sommes pas associés à l'appel d'offres du marché nous ne sommes pas associés à l'attribution du marché ce marché bien que l'un des plus importants marchés passés dans notre pays il n'est pas soumis à l'avis du gouvernement le gouvernement n'est pas au courant bon le gouvernement est informé comme tout autre donc c'est totalement en dehors vraiment du ministère totalement en dehors vraiment du gouvernement de la république du Mali il est passé par un jeu bien sûr avec l'assistance technique vraiment de certains universités publiques donc je tenais à dire cela également maintenant pour avoir dit cela honorable président de l'assemblée nationale j'ai envie d'aborder les questions mais quand je relis les questions et tenant compte de la première observation de la désinformation que j'ai faite je me rends compte de vouloir répondre à ces questions c'est vouloir vraiment donc répondre aux faits qui sont donc comment dirais-je relatés dans une note qui est produite par un fournisseur d'engrais qui vraiment donc épingle son concurrent épingle la qualité de l'engrais de son concurrent et je n'ai pas souhaité le faire pourquoi d'ailleurs je parle de concurrent fournisseur vous vous rendez compte je n'ai pas envie de donner les noms mais ceci dit j'informe en tout cas la plénière qu'à la demande du premier ministre j'ai déjà répondu à des questions écrites sur ce sujet là et donc le dossier a été transmis en tout cas pour ma part à monsieur le premier ministre et je pense vraiment au président de l'Assemblée nationale en même temps j'ai aussi transmis les résultats de l'analyse des échantillons donc prélevés par nous analysés par nous analysés par nous donc je pense peut-être que ce serait plus utile pour vous et pour nous qu'avoir un souci de la qualité des engrais utilisés par nos producteurs parce que nous sommes un grand pays d'agriculture nous avons des grandes ambitions pour notre production agricole parce que vraiment donc la volonté politique affirmée nous a fait le choix de faire l'agriculture le moteur de notre développement et donc de travailler à l'intensification vraiment à la diversification donc des productions agricoles pour pouvoir atteindre dans un dans un terme très proche vraiment l'objectif de sécurité alimentaire nutritionnelle surtout que vous vous souvenez tous que cette année notre pays a été célébré à travers son excellence le président de la république à Rome le 7 juin parce que le Mali a atteint des objectifs l'objectif du sommet mondial de l'alimentation qui est que donc physiquement nous avons réduit de moitié le nombre de Maliens qui souffraient de la faim et donc l'objectif vraiment donc de l'EMD de l'IC qui est également donc que nous avons réduit la proportion des personnes vraiment qui souffrent de la faim et ceci c'est vraiment grâce en tout cas à l'effort conjugué à l'effort national à l'effort de génération mais surtout grâce aux productrices et aux producteurs bien sûr aux cadres qui sont là et tout leur environnement c'est tout ce qui participe vraiment de ce système donc nous avons souci de ces qualités nous avons été commis à ce point cela en 2013 et quand nous venions les débats portaient sur l'autre chose c'est vraiment le contrôle de qualité mais c'était surtout la qualité physique et surtout que donc il y avait une situation qui nous interpellait beaucoup c'est quand même beaucoup d'argent qui sont investis dans ce secteur et nous avons le souci que les quantités achetées n'atteignent pas toutes nos productrices et nos producteurs et beaucoup de prélèvements soit que donc certains parce que donc il y a quand même elle est subventionnée à l'époque vous savez le sac d'engrais 50 kilos donc vendu à 12 500 le président de la république a pris la responsabilité d'abaisser à 11 000 donc vraiment un sac subventionné par rapport à ceux qui sont sur le marché qui sont vraiment donc entre 16 000 et 20 000 donc vraiment les gens prenaient plus de sac et puis allaient revendre nous avons nous savons aussi donc comme notre pays subventionne l'engrais dans d'autres pays voisins ce n'est pas le cas donc là également nos producteurs vraiment achetaient l'engrais et nous avons donc assisté à des sorties donc l'année dernière essentiellement c'est sur ce moyen que nous avons travaillé en rapport avec tous les services la douane le commerce les forces de l'ordre on a sérieusement mis à contribution le ministère de l'Intérieur pour vraiment en tout cas sécuriser le système de distribution des intrants Dieu merci je pense vraiment je peux avouer devant vous que cette opération a porté ses fruits en tout cas le nombre les quantités les prélèvements auxquels nous assistions les années dernières ont été fondamentalement réduites je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de prélèvements mais fondamentalement et donc en 2014 nous avons réuni l'ensemble des opérateurs pour nous interroger sur vraiment donc la moralisation la rationalisation la gestion de l'intrant de l'intrant c'est vrai il n'y a pas de secret dans ce pays c'est un marché très important et tous les ans les cadres sont là la juillet est là nous entendons ce qu'on nous dit on nous dit c'est le marché bon les opérateurs ne peuvent pas obtenir le marché si vraiment ils ne donnent pas des pots de vin si ils ne nous donnent pas des dessous de table nous sommes vraiment des responsables commis à une mission très sensible nous avons voulu nous attaquer à cela nous avons posé concrètement la question à cette réunion est-ce que l'ensemble des opérateurs filières notamment distributaires d'engrais de pesticides et commandes des séances sont prêts à s'engager pour assainir le secteur et nous avons obtenu vraiment un soutien fort et des opérateurs filières et des cadres pourquoi cette année après donc la passation du marché pour le marché je vais vous indiquer en 2013 le marché a été passé alors que je n'étais pas ministre en 2014 le marché a été passé j'étais au moins les cadres sont là je n'étais pas au courant je n'étais pas au courant parce que je me suis interdit je me suis interdit vraiment donc d'interférer dans le système de passation du marché ce n'était pas ma responsabilité maintenant j'ai dit je suis représentant de l'état la mission régalienne c'est le contrôle comment renforcer le contrôle j'ai quelques minutes pour pouvoir éventuellement répondre s'il y avait parce que là il ne vous en reste pas beaucoup il vous en reste juste 6 bon en tout cas je vais achever sur ça pour dire que oui le ministère du développement rural a entamé depuis le mois de décembre 2014 vraiment donc un contrôle systémique de l'ensemble vraiment en tout cas donc des engrais l'ensemble des engrais livrés dans la zone du système d'été et quand nous avons eu les premiers résultats nous avons étenu ce système à l'ensemble vraiment des engrais livrés vraiment donc dans tous nos systèmes système vraiment donc l'office RIE les offices RIE l'office du Niger et vraiment dans les régions régionales et nous avons fort heureusement les résultats maintenant notre problème c'est que la loi nous fait obligation de procéder à 3 prélèvements donc nous étions juste vraiment au premier prélèvement au résultat du premier prélèvement et nous nous préparons vraiment pour le deuxième prélèvement quand tout ce bruit s'est ensalé mais aujourd'hui je peux dire nous avons réussi le deuxième prélèvement et dès que nous avons eu les résultats en application de la loi toutes les dispositions ont été observées par nous toutes les dispositions nous avons écrit à l'ensemble des fournisseurs d'engrais pour donc les signifier les quantités d'engrais qui ont été épinglées chez eux et c'est l'ensemble des fournisseurs vous avez eu le rapport chez vous et vraiment nous avons pris vraiment des mesures concrètes de retrait systématique de ces engrais des magasins je ne peux pas dire tout est retiré tout n'est pas retiré mais comme nous allons vraiment donc second tour troisième tour au bout vraiment donc des différents tours nous allons faire comment dirais-je l'évaluation et savoir évaluer exactement les quantités concernées et les quantités non concernées maintenant pour les quantités concernées la zone séméditaire à l'île utilise à peu près 200 000 tonnes d'engrais nous notre vraiment donc notre prélèvement pour le premier tour n'a porté que sur moins de 10 000 sur moins de 10 000 sur 9 000 et quelques maintenant malheureusement donc les résultats que nous avons entretenus sur ces 10 000 là ne sont pas encourageants et sur ces 10 000 ça peut perdre donc 4 000 tonnes d'engrais qui ont été vraiment épinglées jugées vraiment comme normes non correspondantes à la comment dire enfin comme qualité non correspondante à la norme quand j'ai entendu des choses engreffes relatées moi-même j'ai été allé voir le dictionnaire qu'est-ce engreffes relatées je n'en connais pas je n'en connais pas donc vraiment il s'agit bel et bien d'engrais dont la qualité ne correspond pas aux normes requises et la norme pour les engrais c'est-à-dire quand on a la somme des déficiences des trois principaux éléments qui constituent l'engrais il ne doit pas dépasser 3,08 donc on a on a 3,05 on a 3,05 on a 4 on a 6 on a un peu plus on a un peu plus c'est vrai que par extension on s'autorise quand c'est jusqu'à 3,08 il est de bonne qualité donc quand c'est au-delà on dit qu'il est de mauvaise qualité mais mauvaise qualité plutôt dire que donc vraiment la qualité ne répond pas à la norme acquise c'est ce qu'il faut dire monsieur le président merci beaucoup voilà vous avez combien 10 secondes alors monsieur le ministre vous avez utilisé 27 minutes oui l'honorable Bakary Kone si vous avez des questions pour rebondir par rapport aux réponses données merci merci monsieur le président je peux dire monsieur le président que monsieur le ministre n'a répondu à aucune de mes questions nous nous sommes les paysans ça fait belle lurette il n'a répondu à aucune question devant vous vous êtes aujourd'hui je suis découragé je suis découragé de voir que les paysans n'ont pas les agriculteurs n'ont pas de ministre parce qu'il a dit qu'on peut livrer l'engrais sans qu'il ne soit au courant il s'est désolidarisé de tout le problème des agriculteurs à qui on doit s'adresser il y a quatre personnes vraiment la parole dit qu'elle ne les reconnaît pas le jour où tu dois le dire si tu ne le dis pas vraiment c'est un cas la personne à qui tu dois dire également celui qui doit dire s'il ne dit pas si une autre personne le dit également les agriculteurs doivent s'adresser à vous monsieur le ministre le prêt ne peut pas faire tomber une vache et puis traire monsieur le ministre les agriculteurs ou les paysans ne doivent pas se limiter à ça leur rôle ne doit pas être ça seulement parce qu'il y a au Mali à peu près 80% de la population malienne c'est des paysans n'oubliez pas que pendant les 80% il y a 70% qui sont en alphabète mais ce n'est que les 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 n'oubliez pas que ce n'est que les 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 n'oubliez pas que le 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 Ne nous amusons pas avec ce pilier. Le Président de la République a reconnu, il a même fait des subventions. Mais, Monsieur le Ministre, vous nous avez abandonnés. Aujourd'hui, les paysans doivent s'adresser à vous, mais vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Je vous ai demandé quand est-ce qu'on vous a informé. Vous n'avez pas pu me dire la date, parce que je sais que le ministre Ben Barka a envoyé une lettre au Premier ministre depuis le 2 décembre. Voici la lettre que je vais remettre au présent pour transmission après. Je suis au courant que le directeur national de l'agriculture vous a envoyé aussi une correspondance pour prouver la mauvaise qualité des engrais. Voici la lettre que je remets au Président pour transmission, Monsieur le Ministre. Je vous ai demandé comment l'appel d'offres a été produit. Monsieur le Ministre, vous avez dit que vous, vous ignoriez comment ça se passe. Si on ne s'adresse pas à vous, est-ce qu'on va s'adresser au ministre de la Santé ? Voici l'appel de la liste de tous les fournisseurs qui ont postulé par rapport à ces engrais. Il y a la différence des prix et leur complice. Tout est mentionné dedans. Vous êtes l'interprète de l'opposition, dite comme je le dis. D'accord. D'accord. Voici le rapport technique sur le contrôle de la qualité des engrais en zone CMDT ou HGVM par l'IER. Comme mes questions n'ont pas été répondues. Mais je peux dire que si vous aviez répondu aux questions, j'allais dire que la confiance que le Président a porté en vous, vous auriez rempli. Mais si vous dégagez de ça, je dirais que tout ce qui importe ces engrais de mauvaise qualité et tout ce qui font, voilà, vous êtes un complice de ces gens. Je ne peux pas comprendre que ce grand ministère que vous a confié, vous avez laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas sur ce chemin. On ne peut pas comprendre que le Président de la République qui a eu 77% la confiance des Maliens portés en lui, au Président de la République, aujourd'hui, vous avez vraiment... Je peux dire, en tout cas, que ceux qui ont donné ce engrais, nous, nous ne connaissons pas ces fournisseurs, nous connaissons le ministre du département. Le problème de l'engrais de mauvaise qualité est dans beaucoup de documents que vous avez prouvé que cela n'est pas vrai. Celui qui amène, qui importe l'engrais de mauvaise qualité au Mali, il y a au moins deux régions, dans les deux régions au Mali, c'est comme si vous aviez soulevé une rébellion. Ceux qui ont importé cet engrais de mauvaise qualité, ce sont eux qui ont pris des armes contre ces deux régions, à savoir Ségou et Ségasso. Parce que Maliens, nous sommes à 90% de Ségasso, c'est 80%. Parce que presque... Parce que presque... Je vous dis, monsieur le ministre, Ces deux régions, vraiment, dans ces deux régions, le travail est de dure labeur. Et dans ces deux régions, pratiquement, il n'y a pas d'expatriés comme dans la première région. Ceux qui ont fait le naufrage tout récemment parmi ces Maliens-là. Nous, dans ces deux régions, nous ne connaissons que la terre. Nous travaillons dur. Et comme je l'ai dit, demander au ministre des Maliens de l'extérieur... Dans le naufrage en rapport aux immigrants, tout dernièrement, il n'y a pas plus de 2% des régions. Nous ne connaissons pas l'aventure, nous connaissons le travail dur. Nous cultivons le coton, mais on paye ce coton-là sans nous demander notre avis par rapport au prix. Les tourteaux, on nous donne... Le coton, la graine de coton, on nous donne, on ne sait pas comment ça se passe. Vous donnez comme vous voulez. On ne nous demande rien. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Faites aussi ce que vous pouvez. Parce que vous devez importer vraiment des engrais de bonne qualité. Je n'ai connu que l'agriculture dans ce pays-là. C'est ça que je connais. Il y a des zones d'analyse à Tarla, Sigasso et à Sotuba. On ne doit pas livrer l'engrais sans avoir testé ou faire des analyses. Pourquoi j'ai dit que vous avez abandonné ce département ? Tout le monde sait que nous sommes... L'hivernage commence à partir de la 15e du mois de mai. Le 25 mai dernier, cette correspondance a été envoyée aux fournisseurs pour retirer l'engrais de mauvaise qualité sur le marché. Ça a trouvé qu'il n'y avait plus d'engrais de mauvaise qualité qu'on avait déjà donné aux paysans. Si cet engrais est de mauvaise qualité, parmi les 40%, 3 sacs par hectare, cela fait une perte pour l'Etat d'environ 27 milliards. Parce que si nous avons une tonne par hectare, nous allons faire 600 kilos par hectare. Nous ne pouvons accepter de voir ça. Ceux qui donnent ces marchés, peut-être que ces gens ne travaillent plus sous ce soleil ardent. nous ne pouvons les regarder. Il n'y a pas longtemps ces mêmes personnes, je peux dire. Monsieur le ministre, les laboratoires d'analyse de ces engrais, normalement, on ne doit utiliser aucun engrais sans avoir testé. Ils ont emmené encore un autre engrais qu'on appelle la chaux agricole, environ 17 000 tonnes de marché. Ce marché a été donné gré à gré. Comme vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre débattement, nous allons vous expliquer. Faites attention, monsieur le ministre. Ne croyez pas à 100% à la majorité présidentielle. C'est ce qui vous a mouillé. C'est parce que vous êtes la mouvance présidentielle, c'est ce qui vous a permis de faire ça. Celui qui a fait ça a trahi le président de la République, il a trahi les paysans, il a trahi la population malienne. Monsieur le président, je vous salue. En attendant, deux minutes pour vous. L'opposition est en train d'applaudir. Je ne suis pas à leur mission, mais à la mission des paysans. M. le ministre, j'ai dit, Honorable Bakary, Honorable Bakary, Honorable Bakary Kony, Bon, il ne reste pas beaucoup au ministre. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne quelques... Vous lui donnez quelques minutes ? Il reste trois minutes. Ce n'est pas beaucoup. D'accord. Alors, c'est bon. C'est bon. Donc, trois minutes, Benedon. Nous donnons deux minutes à M. le ministre. Il reste maintenant... Alors, comme le président est en train de parler, il agit avec le règlement intérieur. Nous donnons deux minutes à M. le ministre. Donc, M. le ministre, j'ai cinq minutes. Oui, merci beaucoup. J'ai cinq minutes. Je vais utiliser trois minutes. Je vais réserver aussi deux minutes. Trois minutes. Honorable député, je vais réaffirmer ma confiance à la majorité. C'est ma majorité. Il n'y a aucun doute. Je la fais confiance. Deuxièmement, honorable député, je me porte en faux par rapport à tout ce que vous avez dit sur vraiment la qualité des engrais. C'est la première fois au Mali que nous ayons donc prélevé plus de 163 échantillons dans l'ensemble des magasins CMDT au HVN. C'est la première fois au Mali que nous avons fait ces analyses-là. Et les analyses que nous avions, ou nous avons aujourd'hui, à part de verre nous, sur les engrais, n'ont jamais été vraiment capitalisées au Mali. Et j'ai dit, ce rapport sur les analyses a été transmis à l'Assemblée nationale. J'ai une lettre qui est revenue dans le débat du ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. Dans vos questionnements, vous avez pensé que oui, le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire aurait signalé qu'il y a donc des engrais de mauvaise qualité qui allaient transiter par la Côte d'Ivoire pour le Mali et donc vraiment attirer notre attention là-dessus. C'est faux. Parce que là encore, vous êtes dans votre logique à vous. Vous êtes vraiment au service, comment dirais-je, d'un fournisseur donné. Et ce fournisseur qui veut épingler son adversaire donc vraiment essaie d'accréditer l'idée que comme ce fournisseur-là importe l'engrais de l'extérieur et donc le ministre aurait donc indiqué la mauvaise qualité de cet engrais. Voilà ce que la lettre dit. Monsieur le ministre, il nous revient de manière récurrente que des engrais non conformes aux normes de qualité telles que définies dans le ménage de procédure de contrôle des engrais de la CEDAO sont importés et commercialisés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les sociétés importatrices sont pour la plupart installées en Côte d'Ivoire et au Mali. Les services compétents en la matière en Côte d'Ivoire nous ont saisi et conformés aux dispositions des règlements intérieurs procèdent aux inspections, aux quais, des débarquements, aux points de formulation et aux points de vente. Aussi, ai-je l'honneur de porter à votre connaissance cette citation au fin des dispositions que voudraient bien prendre notre pays dans votre pays pour protéger les producteurs utilisateurs finaux des engrais contre les opérateurs économiques vireux. Voilà ce qui dit la lettre. Ensuite, vous avez posé une question, c'est vrai, qui n'est pas des engrais les tracteurs. J'ai envie de dire oui, c'est moi qui ai passé le marché des tracteurs. C'est moi qui ai fait le montage technique en rapport avec le ministre de Finances que je salue. Il m'a accompagné pour un montage financier. Je finance vraiment à hauteur de 10 milliards. Je finance vraiment 2 milliards à partir du Fonds national d'appui à l'agriculture. Le ministre de Finances, dans le cadre vraiment de la loi des régléments financiers, m'a accordé 3 milliards et avec des opérateurs privés, on apporte 5 milliards, un budget de 10 milliards. Le marché a passé par appel d'offres ouverts. Le marché, donc, il y a un régulateur. Nous avons une commission qui est en train de travailler sur la définition des critères d'attribution. Il est fondamentalement, les mille tracteurs viennent fondamentalement aux producteurs. Et dernière question, président, je suis d'accord. J'invite l'Assemblée à constituer une commission parlementaire d'enquête sur vraiment la question des engrais au Mali. Merci beaucoup. Oui. Les 3 minutes sont épuisées. Il vous reste 1 minute 40 environ. Oui, honorable Bakary Kouli. Je vous laisse 9 minutes. Merci, président. Oui. Merci, monsieur le président. Nous avons beaucoup écouté. Mais, ce que je vous dis, vous et moi, ceux qui n'ont pas mangé vers l'Amo, a certainement faim. Ça, c'est le travail d'un paysan qui a cultivé. Ce n'est pas la peine de créer de créer une enquête parlementaire parce que nous pensions que la confiance que le président de la République avait portée sur lui, il allait honorer. mais il ne doit pas rentrer dans un autre jeu des complices qui trahissent le pays. Ceux qui donnent ces marchés ont une ressource de 10 000 francs par tonne, ce qui ferait 2 milliards combien ? 90 millions. Mais si aujourd'hui, nous allons perdre 27 milliards si réellement les 40 % sont de mauvaise qualité ? On n'a pas à faire d'autres recherches. Nous avons l'hier qui prouve qu'il y a tel pourcentage d'engrais de mauvaise qualité. Mais avant aujourd'hui, il y avait des fournisseurs d'engrais. Nous avions souvent 2 500 tonnes de... 500 000 tonnes. Pardon ? 500 000 tonnes. Mais il n'y a pas d'ailleurs 600 000 tonnes. Mais aujourd'hui, l'objectif c'est 600 000 tonnes. Mais à Tessera, vous savez, que nous avons un ingrais qui a été complété pour nous. Monsieur le ministre, il y a atterri de... On ne pourra atteindre cet objectif parce qu'il y a eu vraiment des complices qui ont fait un jeu. Monsieur le ministre, vous êtes au courant. Nous ne voulons plus entendre cela. Nous ne voulons plus voir encore cela. Ce pays nous appartient à nous tous, même les enfants qui ne sont pas encore nés. comme vous avez prouvé ici que vous n'êtes pas au courant de votre département. Mais si on voit la manière dont le marché de la chaux agricole a été attribué et dans un état de droit, 4 milliards 250 millions gré à gré. voici le contrat. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des voitures qui ont été données gré à gré. Ce n'est pas le jour aujourd'hui. J'aurais le temps. Le problème, c'est quoi ? Il y a d'autres questions qui vont vous surprendre en ce moment. La graine de coton qui est encore plus grave que l'engrais. ce que j'ai dit au ministre, au monsieur le ministre. Il y a de l'espoir. Sous-titrage ST' 501 La graine de coton aujourd'hui pour l'avoir est très difficile. On vous donne 15 kilos par hectare. Si vous allez pour dire que c'est fini, si vous allez pour dire que cela n'a pas poussé, mieux vaut aller à la Mecque à pied, parce qu'ils vont te dire qu'il n'y en a plus. On nous donne à 1245 francs, 295 francs. Ils vont dire que c'est fini, mais au marché noir, on nous vend à 10 000. Si vous ne croyez pas, il faut prendre deux témoins pour aller voir avec des gendarmes pour aller vérifier. Je me change des frais. Je donne autorisation à mon caisseur de prendre deux mois d'indemnité ou de salaire pour ses frais pour que vous alliez vérifier réellement comment le problème d'engrais ou de graines de coton se trouve. N'allez pas avec les V8. N'allez pas avec les V8, sinon vous ne sauriez rien. Aujourd'hui, les paysans sont fatigués. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Comme vous savez que vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas votre domaine. Cela veut dire que si ce n'est pas votre domaine, nous, les paysans, on n'a pas de ministre ? Si vous ne cherchez pas une autre solution, en tout cas, je peux dire que vous êtes complices parce que vous avez laissé les gens faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire ça. Le Mali nous appartient. Je vais donner autorisation à mon interprète de faire lecture de tout ce que j'ai recensé. M. le Président, chers collègues députés, nous vous livrons ici quelques preuves palpables sur l'arnaque dont les producteurs sont victimes. 1. Par la lettre numéro 0037 TAI du 17 novembre 2014, adressée à M. le Président du GIE UNSCPC, CMDT ou HVN, pour attirer son attention sur la qualité des engrais fournis par la société italienne TIMAC. 2. Lettre numéro 0515 du ministre de l'Industrie de la Promotion des Investissements, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ayant pour objet des soupçons de concurrence déloyale dans le cadre des marchés de fourniture d'engrais du GIE, soumettant à l'approbation du Premier ministre, 3. La suspension temporaire de la livraison des engrais incriminés fournies par la société Soma Deco, le prélèvement et l'analyse des échantillons prélevés par trois laboratoires internationaux accrédités. Le Premier ministre vous a donné des instructions fermes et vous devriez lui rendre compte à fin avant la fin du second trimestre 2015. L'avez-vous fait ? Qu'en est-il exactement ? Lettre numéro 00188, MDR des Nains, du directeur national de l'agriculture à M. le Président du GIE, ayant pour objet les résultats des analyses des échantillons d'engrais, premier passage de la campagne agricole 2015-2016. Bulletin d'analyse en date du 18-5e mois 2015 à la société d'un client à la société SGS en Côte d'Ivoire. Copie des avis d'appel d'offres et relatifs à la fourniture durée de complexes de céréales, de complexes de coton. Nous avons également les copies des avis d'offres par ordre de différence de prix. Rapport technique sur le contrôle de la qualité des engrais en zone CMDT au HVM par l'Institut d'économie rurale IER. Une copie du contrat numéro 002 de 2015 du GIE, relatif à la fourniture de la chaux agricole au titre de la campagne 2015-2016, entre les GIE et l'usine Stone. Une première au Mali, car jamais utilisée et sans test. Monsieur le Président, chers collègues députés... Monsieur le Président, chers collègues députés... Monsieur le Président, vous avez encore 1 minute 40 secondes. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, je voulais solennellement réaffirmer devant vous qu'il n'y a eu aucune modification de la structure des fournisseurs d'engrais en zone CMDT au HVM, en tout cas sous mon autorité. Les mêmes fournisseurs campagne 2014-2015 sont les mêmes fournisseurs campagne 2015-2016. La seule chose qui a changé, c'est ma détermination à vraiment, comment dirais-je, contrôler la qualité des engrais. Et c'est la première fois au Mali qu'on a pu prélever 163 échantillons de toutes catégories d'engrais livrés au Mali. On a analysé et les résultats sont disponibles. Il n'y a pas un seul fournisseur d'engrais au Mali qui soit épargné dans les proportions vraiment que nous avons indiquées. Seulement, sur le premier passage, on a pu prélever des échantillons qu'à hauteur de 10 000 tonnes sur les 200 000 tonnes, 211 000 tonnes d'engrais qu'achètent la CMDT. Deuxièmement, c'est l'Union nationale des sociétés de producteurs de coton, le GIE, qui passe le marché d'engrais. Si vous êtes un producteur, c'est au nom de producteur, mais allez-y voir votre fêtier, formulez-le vos récriminations. Le processus de passation du marché par l'Union n'obéit pas à ma volonté et n'obéit pas à mes institutions. J'en suis en dehors. Et troisièmement, Président, je réitère ma demande, étant donné qu'on a créé volontairement une confusion. Des élus de la nation se sont mis au service d'un fournisseur contre un autre fournisseur, créé un scandale et qu'ils ont voulu vraiment nous faire gérer. En ce moment, je demande une enquête parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une motion ? Je suis désolé. Très bien. Bon. Il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. Je suis désolé, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous partez. Partez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Merci. Merci. Réjoignez votre place. Réjoignez votre place. Réjoignez votre place. Voilà, donc nous venons encore une fois de finir avec ce... de terminer avec ça. Voilà, maintenant, on aborde le troisième point, délibération sur les projets et propositions de loi suivante. Alors, c'est vrai, on est en période de... Comment on appelle ça ? En période de carême, mais nous allons certainement suspendre là pour permettre aux gens d'aller prier, souffler. On va reprendre à 14h30. 14h30. La séance est suspendue. La séance est en ce moment suspendue ici à l'Assemblée nationale par le président. Et ceci met donc fin aux questions orales qui nous intéressent en termes de direct. Eh bien, une session qui a donc permis au ministre de la République de venir et s'expliquait sur des préoccupations soulevées par les honorables députés. Et voilà ce qui est fait maintenant. Et les députés, après, à la reprise, vont donc... et vont donc... aller au troisième point de leur ordre du jour, à savoir des délibérations sur les projets et propositions de loi. et ce qui sera donc fait sans nous. Bozola, si vous nous entendez ici à partir de la salle Mouriboketa, eh bien, reprenez l'antenne. Eh, mon frère, la vente, la vente, la vente, maintenant, en adresse, vous nous empêchez de travailler ici. Merci. 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 Merci.